Quand on parle nutrition en crossfit, les deux choses qui reviennent toujours, c'est l'esthétique et la récupération. En gros, j'ai envie d'avoir un corps plus joli quand je suis tout nu et je comprends tout à fait. Et j'ai envie de plus récupérer parce que ça me permet d'être plus performant lors du prochain entraînement. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'esthétique et j'en ferai d'autres. Aujourd'hui, on va parler plutôt récupération. Et le premier conseil n'est pas de vous plonger dans un bain de glace tout de suite après votre entraînement. On sait que ça, ça ne marche pas sauf pour diminuer l'inflammation et les douleurs, mais pas pour la récup. Par contre, l'alternance chaud-froid est très efficace. En gros, l'idée, ce serait par exemple d'aller dans un sauna et puis d'aller dans une douche froide. Ça, on sait que ça marche très bien, mais on n'a pas tous l'occasion de le faire. Alors ce que je fais quand j'ai des gros entraînements, par exemple ici à la salle ou au basket, c'est que je vais alterner une à deux minutes d'eau froide sur mes jambes avec la douche et une à deux minutes d'eau chaude. Je vais faire ça deux à trois fois. Le fait de faire vasoconstriction, vasodilatation, ça va vraiment drainer, ça va faire circuler et la récupération va être accélérée. Un autre truc pour accélérer la récupération, c'est l'active recovery, la récupération active. En fait, quand on est fatigué, quand on est courbaturé, on a envie de ne pas bouger et on pense que c'est ça qui va nous aider à récupérer. Alors oui, le repos total est efficace parfois. Quand on en a besoin, c'est ce qu'il faut faire. Mais entre les séances, quand on veut garder un rythme soutenu, le fait de faire une récupération active, par exemple sur le vélo, en respiration nasale plutôt, je vais y revenir, ça peut accélérer le processus de récupération et ça peut aussi diminuer les douleurs après l'entraînement. Pour l'active recovery, il y a plusieurs protocoles qui existent. Pour ma part, ce que j'aime faire, c'est 45 secondes à un rythme d'endurance et 15 secondes à un rythme d'accélération. Pas un sprint, ce n'est pas l'idée, mais juste je vais envoyer un petit peu plus fort et je vais respirer au maximum par le nez, au moins pendant les 45 secondes d'endurance. Et puis pendant les 15 secondes, si j'ai besoin de respirer nez-bouche, je vais le faire. Mais ce que je veux éviter absolument, c'est de repartir en bouche-bouche, ce qui va réaugmenter mon anxiété et potentiellement mon inflammation. Alors au sujet de l'inflammation, il y a quelques trucs à faire en nutrition et en complément alimentaire pour la maîtriser. On a besoin d'inflammation aiguë dans certains cas, lorsqu'on se blesse, lorsqu'on se coupe, lorsqu'on digère mal quelque chose, qu'on est malade. Toutes ces raisons-là font qu'on a un pic d'inflammation qui est utile. Mais si notre inflammation est constamment trop haute, alors ça peut limiter notre récupération et favoriser les courbatures. Pour ça, la première chose, c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Je vais en parler dans le programme que je suis en train de créer sur la nutrition et le crossfit. Mais il y a d'ores et déjà quelques habitudes que vous pouvez prendre. La première, c'est de remplacer, dès que c'est possible, quelque chose qui sort d'une boîte ou d'un sachet par un aliment brut entier. Donc vous allez plutôt vouloir manger une orange 15 minutes med ou une pomme de terre ou une patate douce plutôt qu'un sachet de mousseline. Ensuite, on va vouloir diminuer les oméga-6 dans notre alimentation et augmenter nos oméga-3. Les oméga-6 viennent particulièrement des huiles. Les huiles de tournesol, les huiles de maïs, les huiles d'arachide. Et on en trouve aussi beaucoup dans les graines et dans certains oléagineux. Donc ce qu'on veut faire, c'est limiter ces apports pour augmenter ceux en petits poissons gras. Par exemple, en beurre de ferme ou en viande de très bonne qualité. Les oméga-6 sont plutôt pro-inflammatoires et les oméga-3 plutôt anti-inflammatoires. Donc avoir un meilleur rapport entre les deux, c'est l'idéal. Si vous avez du mal à consommer des petits poissons gras comme sardines, macros, harengs, etc. Si vous n'aimez pas ça ou que ça ne se met pas dans votre alimentation, je vous recommande un complément alimentaire en oméga-3. Je vous mettrai le lien vers celui de chez Unae avec qui j'ai un partenariat depuis plusieurs années. Leurs oméga-3 sont tout simplement les meilleurs du marché. Et enfin, j'ai pu obtenir un code de réduction pour vous. Je vous mettrai ça juste en dessous. Ensuite, pour diminuer l'information, je pourrais vous donner mille autres conseils. Mais il y en a un sur lequel je vais encore assister dans cette vidéo. C'est de manger ce que vous digérez. Soyez attentif à quand vous avez le ventre qui gonfle, quand vous avez des inconforts digestifs, des gaz, des ballonnements, des diarrhées, de la constipation. Faites attention si vous avez une poussée d'acné dans le dos. Toutes ces choses sont des signaux de votre corps qui ne digèrent pas bien quelque chose. Et l'intérêt serait de retirer ça et de le remplacer par quelque chose qui passe beaucoup mieux. Maintenant, dans l'alimentation, pour mieux récupérer, on a besoin suffisamment de protéines. En fait, d'acides aminés. Où est-ce qu'on va trouver ça ? Il y a principalement dans les protéines animales comme les œufs, le poisson, la viande. Mais on peut aussi en trouver dans certaines protéines végétales. Soyons attentifs avec le fait qu'elles sont parfois moins bien absorbées et qu'elles contiennent quasi systématiquement une bonne portion de glucides avec. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Pour ma part, je prends plutôt des protéines animales dans du poisson, des œufs et de la viande. Et de temps en temps, dans de la Whey Isolate pour compléter. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est que vous les digériez bien. Parce qu'ingérer des protéines, c'est une chose. Mais absorber les acides aminés, c'est ça qui compte vraiment. Donc la première chose, c'est d'éviter de manger beaucoup de glucides avec beaucoup de protéines. Ça peut vraiment entraver votre digestion. Et la deuxième chose, c'est d'essayer d'éviter de les manger en étant sur le feu, hyper stressé. Les protéines demandent beaucoup d'énergie pour notre corps à digérer. On va plutôt avoir besoin d'être du côté rest and digest, dans une activation du système nerveux parasympathique. Et donc, si je suis sur le feu, si je suis stressé, je suis en train de lire mes emails, de répondre à quelque chose au travail et en train d'avaler mes protes comme ça, ça ne va pas du tout être idéal. Dans ce cas, si vous voulez quand même en prendre, prenez quelque chose de très digest. Sinon, l'imitez dans ces moments-là et posez-vous pour digérer vos protéines. Vous aurez plus de résultats. Là où les protéines sont idéales pour la récupération, les glucides sont idéales pour l'énergie. Et pour bien récupérer, on sait qu'avoir suffisamment de glycogène, ça peut aider. Alors attention, la fameuse fenêtre anabolique et la fameuse recharge glucidique, tout ça, on sait maintenant que c'est quand même bien remis en cause. Parce que si j'ai mes glucides avant et pendant l'entraînement, j'ai de toute façon suffisamment d'énergie disponible. Et le fait de prendre des glucides après l'entraînement peut accélérer ma récupération, mais pas forcément l'améliorer. Donc là-dessus, c'est à vous de voir. Pour ma part, je trouve que prendre des glucides avant et pendant est beaucoup plus intéressant parce que d'une part, ça booste au niveau énergétique et qu'en dehors, ça nous sort de ce système nerveux sympathique, de cette agressivité, de cette anxiété que les glucides peuvent nourrir. Mais dans tous les cas, c'est clair que si on veut optimiser notre récupération en CrossFit, ça peut avoir beaucoup de sens d'avoir suffisamment de glucides dans notre alimentation. Et là, avant et pendant l'entraînement, on va vouloir des choses très digestes avec un index glycémique plutôt élevé et surtout une grande digestibilité. En gros, l'exemple très simple, c'est une banane mûre versus une banane verte. La banane verte est beaucoup plus indigeste. Elle contient de l'amidon que votre corps ne pourra pas digérer, ne pourra pas découper et aller en retirer le glucose présent. Tandis qu'une banane bien mûre, qui a un index glycémique beaucoup plus élevé, va être plus digeste et va nous apporter des glucides beaucoup plus facilement disponibles. Je prends l'exemple de la banane verte versus mûre, mais on peut prendre tout un tas d'autres exemples. On va préférer prendre du miel qu'une patate douce juste avant d'aller s'entraîner. Et encore un bon exemple pour avoir un gros boost énergétique, c'est les dates qui fonctionnent hyper bien juste avant, voire même en intra-workout, pour avoir un super coup de fouet. J'ai déjà fait une vidéo sur les quantités exactes de glucides à avoir pour optimiser l'entraînement et la récup. Je vous mets le lien dans la description et juste ici. Enfin, il y a un truc qui est vraiment très sous-estimé en CrossFit, c'est l'hydratation. On sait qu'on doit boire de l'eau, mais ce sont les minéraux qui vont avec. Ça fait quelques mois maintenant que je fais pas mal de recherches sur le sujet, que je teste aussi certains compléments. En gros, l'idée, c'est d'avoir suffisamment d'eau, bien sûr, mais on veut avoir du sodium, du potassium et du magnésium disponibles pour recharger tout ce que l'on va perdre à l'entraînement, surtout lorsque l'on va transpirer. Là-dessus, il y a quelques petites habitudes simples. Vous pourrez par exemple boire de temps en temps un verre d'eau minéralisée comme de l'épargne ou de la Contrex. Les minéraux présents sont biodisponibles jusqu'à 50%. Attention que si vous avez des problèmes de diarrhée, c'est vraiment à éviter, mais ça peut aider à avoir vos minéraux disponibles. On peut aussi préparer une boisson de l'effort dans laquelle on va mettre du jus de raisin ou du jus de grenade, par exemple. On va ajouter du sel. On peut aussi intégrer du citron ou un peu de miel pour le goût et aussi le petit boost sucré qu'on aime avec le miel naturel. Et pour ma part, je vais compléter tout ça avec du magnésium de chez Unae. Mais il existe aussi des formules toutes faites d'électrolytes, un petit sachet que l'on vient simplement mettre dans l'eau tel quel. Alors, je trouve personnellement qu'ils n'ont pas très bon goût, mais lorsque j'ajoute un jus de citron et un peu de miel, alors ça devient vraiment cool parce que j'ai un goût agréable, très frais, surtout si l'eau est froide. J'ai le gros boost énergétique du miel à l'entraînement et les électrolytes présents. Et ça, les jours où il fait vraiment chaud ou si les entraînements sont prolongés, je sens que ça fait vraiment du bien. Donc, pour optimiser votre récup, je vous mets le lien vers les compléments alimentaires Unae et le code de réduction dans la description. Quand vous commandez là-bas, vous faites quelque chose de bon pour votre santé et vous m'aidez à continuer à vous faire des super vidéos gratuitement. Et en plus d'une bonne récup, si vous voulez optimiser votre prise de masse musculaire avec le crossfit, je vous recommande cette vidéo dans laquelle j'explique la méthode que j'ai utilisée cet été pour prendre 2 kilos de muscles. Ça fait super plaisir. Et maintenant, le challenge, c'est de les garder avec Train Hard et Train Smart. Je vous retrouve tout de suite, juste là. Peace !